Ah Mimi de Mandaril Hello, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mon display sur Hogwarts Legacy Je pense qu'on a des petites quêtes intéressantes à faire aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos je vous les mettrai dans le petit i et si vous êtes prêts, on est parti Ça fait longtemps que je suis pas allée à des cours donc je pense que je vais d'abord faire ça, en plus le cours de divination on l'a pas encore fait Ah mais c'est une autre quête je vais d'abord aller au cours Elles sont trop belles leurs cartes Elle a quand même plus l'air de savoir ce qu'elle fait comparé à Trelawney Elle nous apprend rien On n'avait pas encore eu de cours de divination Normalement le premier cours de chaque cours on apprend quand même quelque chose Enfin bref Peut-être que j'ai oublié J'ai terminé toutes mes tâches professeur Onai Très bien Puisque vous savez que le présent et même le passé peut être révélateur de ce qui vous attend Que pensez-vous que l'avenir vous réserve ? Je n'arrive pas à me défaire de cette sensation d'un danger imminent Je vois Je vois Ces présages ne sont pas une condamnation Mais ils ont au moins le mérite de vous préparer à ce qui vous attend Mais ces considérations ne doivent pas nous faire oublier votre succès présent J'informerai la directrice adjointe de votre performance tout à fait exemplaire Et si cette performance est un aperçu de ce que l'avenir vous réserve Alors pour ma part je vous prédis de grandes choses Tant mieux Oh mais elle a fait vite pour descendre Tu voulais me parler maman ? J'espérais te parler en tête à tête Natsai Ton message mentionnait ton inquiétude concernant une créature étrange aperçue dans la forêt dans les environs de Pré-Olar Ça aurait pu être n'importe quoi Tu sais très bien ce que c'était Natsai J'ai le droit de quitter le château Je fais toujours attention maman Tu fais attention ? Ce n'est pas ce que dit l'officier Singer Elle m'a envoyé un hibou pour me dire que tu rassemblais des preuves contre des mages noirs Elle m'a reproché de ne pas te surveiller de plus près Et elle a raison Je t'interdis d'aller à Pré-Olar à partir de maintenant Ça c'est pas cool Ma petite gazelle Tes intentions sont louables Mais ne te mêle pas aux affaires de gens dangereux Si quelqu'un était intervenu au Matabélélande Papa serait encore en vie Je dois me rendre à mon cours Peut-être que l'élève avec qui tu es amie pourra te faire entendre raison En vrai en tant que maman je comprends C'est chaud Elle t'a appelé sa petite gazelle C'est un terme affectueux qu'on emploie chez vous ? Il n'y a que moi qu'elle appelle comme ça Je suis la créature étrange de Pré-Olar dont elle a parlé La métamorphose personnelle n'est pas enseignée à Poudlard Alors on m'a recommandé de ne pas la pratiquer Mais je suis une animagus Et c'est sous ma forme de gazelle que j'ai pu parcourir librement les Highlands jusqu'ici Aux grands dames de ma mère C'est grâce à cela que j'ai pu espionner Rockwood et Harlow Tu es née en étant un animagus ou tu as appris à le devenir ? Les animagis ne naissent pas ainsi Le procédé est assez complexe Il implique de garder une feuille de mandragore dans la bouche pendant un mois Il faut ensuite placer la feuille dans une fiole en cristal afin qu'elle absorbe la lumière lunaire et ajouter un de ses cheveux Et ce n'est que le début La métamorphose personnelle est courante chez les élèves de Ouagadou Mais le professeur Weasley estime que c'est trop dangereux pour être enseigné à Poudlard Un petit peu oui Ce serait l'uso sinon d'un Poudlard Est-ce qu'on peut choisir la forme que prendra notre animagus ? Oh non L'animagus d'une personne est déterminée par sa personnalité Ma mère est convaincue que je prends la forme d'une gazelle parce que je m'adapte à toute situation Moi je pense que c'est parce que je peux sentir le danger et garder les idées claires Qu'est-ce que ça fait de se transformer en un animal ? Eh bien la première fois c'est assez troublant On ressent une douleur fulgurante et deux cœurs battre la chamade Mais c'est de plus en plus facile Je ne ressens plus aucune douleur et je dois avouer que le double battement de cœur me réconforte Et j'adore pouvoir observer le monde Ça j'avoue ça doit être trop bien Je comprends mieux maintenant C'est extraordinaire de posséder une telle aptitude N'est-ce pas ? J'adore me transformer mais ma mère ne partage pas mon enthousiasme Elle affirme qu'aucune créature surtout aussi rare qu'une gazelle ne devrait gambader dans les environs alors que le braconnage est si courant Elle dit avoir vu un grand malheur s'abattre sur moi sous ma forme de gazelle Mais elle s'est bien trop souvent servie de sa double vue pour me contrôler Je n'y crois plus Mais en plus à l'époque d'Harry Potter etc il y a un registre où t'es censé être déclaré comme Animagus du coup je suis pas sûre qu'elle ait été déclaré c'est un peu bizarre Après il n'y avait peut-être pas ce registre là avant Elle s'inquiétait pour ta sécurité Il vaudrait peut-être mieux que tu aies vite Préaulard pour l'instant Ce serait plus sûr Mais je ne pense pas qu'il s'agisse de la bonne solution Toi si Tu aurais pu prendre la fuite dès que tu as appris que Rockwood, Arlo et Ranrock te cherchaient des noises Mais tu en as décidé autrement J'ai choisi de suivre ton exemple Je dois affronter Rockwood et Arlo et non me cacher d'eux Ma mère ne peut pas savoir où je suis en permanence Merci d'avoir été là pendant cette conversation légèrement gênante Je pense que je vais aller parler à Poppy ensuite Ça change de notre dernière sortie Il ne m'en parle pas Rien que de penser à cette tante ça me rend furieuse Je pense souvent à ces pauvres dragons dans l'arène Les colliers qu'ils portaient ils semblaient faits en argent gobelin Je pense que c'est un de ces colliers que nous avons trouvé dans ce camp de braconniers Je ne les avais jamais vus utiliser un tel objet auparavant Le dragon qui a attaqué ma diligence portait un collier Et le professeur Fig était très surpris par son comportement J'ai toujours trouvé que cette attaque sortait de nulle part Il y avait quelque chose d'anormal Attends, tu n'es quand même pas en train de dire que ce sont les colliers qui les contrôlent ? Si, c'est ça Parmerlin, je ne crois pas que le dragon qu'on a libéré portait un collier Mais nous devrions vérifier Et lui ramener son oeuf par la même occasion On va partir à la recherche d'un dragon C'est trop bien C'est une bonne idée Finissons ce que nous avons commencé Je vais m'y mettre Dès maintenant Il y a autre chose dont je voulais te parler Je ne voulais pas insister avant On dirait que j'ai aggravé tes problèmes avec Victor Rockwood Pourquoi s'en prend-il à toi ? Rockwood est de meurtre à Ranrock De toute façon, de ce que j'ai compris Même si on ne leur dit pas Ils finiront quand même par être au courant Donc bon Oh, on ne part pas tout de suite Zut Mais c'est quoi ces quêtes Où je ne fais que parler aux gens Et on ne fait rien Bon, je vais aller parler à Sébastien En espérant qu'il ne me tape pas juste la discute J'ai reçu ton hibou Que s'est-il passé avec Ominis ? Je lui ai dit qu'on ne pourrait pas éviter la magie noire éternellement Alors, plus on en sait sur sa Lazare Serpentard et la magie noire Mieux on sera préparé Malheureusement, seuls les Gaunt savent où se trouve l'entrée du scriptorium Et Ominis refuse de me le dire Peut-être que je devrais parler à Ominis Toi ? Ça ne coûte rien d'essayer, mais ne te fais pas trop d'illusions En plus, Ominis, je veux trop en savoir plus sur lui Je veux trop qu'on fasse une mission avec lui Parce que son perso a l'air trop intéressant J'ai l'histoire qu'on a apprise la fois passée Je l'apprécie encore plus Mais j'ai pas l'impression qu'il m'apprécie beaucoup Qu'est-ce que tu fais ici ? Bonjour Ominis, tu as un instant ? Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que vous manigancez encore avec Sébastien ? Je te dois des excuses, Ominis Je n'ai pas été tout à fait honnête avec toi au sujet de la crypte Sébastien me l'a montré Il voulait que je puisse m'entraîner à lancer des sortilèges en toute sécurité Pour attraper les autres élèves de 5ème année Il ne pensait pas mal Ça se tient, j'imagine C'est juste que Sébastien n'arrête pas de m'embêter en ce moment Et je suis en colère contre lui Ne me dis pas qu'il parle encore de ce... Scriptorium ? Parce qu'il t'en a parlé ? Oui, nous parlions des origines de notre maison Et il a abordé le sujet Mais il n'a pas voulu m'en dire beaucoup plus Eh bien, il pense que le scriptorium renferme un moyen de sauver Anne Je pense qu'il est surtout plein de magie noire Et qu'il vaut mieux éviter de s'en approcher Mais tu n'y es jamais entrée ? Bien sûr que non J'en connais seulement l'existence grâce à ma tante préférée, Noctua Elle et moi, on pensait pareil Elle n'était pas d'accord avec notre famille au sujet de l'utilisation de la magie noire D'ailleurs, elle pensait pouvoir convaincre ma famille Que Salazar Serpentard ne se limitait pas à un culte du sang pur Elle avait entendu parler de ce scriptorium Et pensait que ce qu'il renfermait pourrait nous en apprendre plus sur lui Elle avait même trouvé l'entrée secrète dans ce couloir Elle écrivait souvent à mon père au sujet de ses tentatives pour y accéder Et puis elle a disparu Plus personne n'a jamais essayé d'y entrer C'est très déroutant J'imagine que c'est risqué Même si nous pourrions y trouver des réponses sur le sort de ta tante Noctua s'est engagée dans cette voie avec de bonnes intentions Et ça lui a coûté la vie Je ne veux pas que ça se reproduise L'histoire ne se répétera pas forcément Et puis tu as dit que ta tante et toi partagiaient les mêmes idéaux Tu pourrais peut-être lui rendre hommage Obtenir des réponses au sujet de Serpentard Et aider Sébastien à trouver des réponses pour Anne Ta tante était seule, nous sommes trois Je vois où tu veux en venir Je suis douée pour argumenter quand même Je ne pensais pas ça possible Très bien, je vais vous dire ce que je sais Va chercher Sébastien, je vous attends ici Let's go J'espère que je ne vais pas le regretter Sébastien, par ici C'est maintenant que tu te décides à parler Tu ne voulais rien me dire Même quand je te choisis Ce n'est pas toi qui m'a disposé de l'étendre Le système d'ouverture a un lien avec le chiffre Oh ça va être fou Il parle de fourchelangue Il parle de fourchelangue Il parle de fourchelangue Je comprends les serpents et je peux leur répondre Presque tous les fourchelangues sont des descendants de Salazar Serpentard Si seulement tous les serpentards pouvaient parler aux serpents Il vaut peut-être mieux pour toi que tu ne parles pas fourchelangue C'est souvent associé au mage noir Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé fourchelangue Mais je suis sûre que si je le fais La porte s'ouvrira J'espérais que tu avais changé d'avis Ah bah non Sûrement pas maintenant qu'il m'a dit ça Il est fou lui Crois-moi j'ai bien failli Mais je pense toujours qu'on devrait continuer Quelle ironie Quand j'ai quitté la maison j'ai juré de ne plus me mêler de la magie noire Et pourtant je suis là Recule C'est une personne C'est une personne Ah non Le cadran exige de la concentration Le temple que tu as a dit la même chose Je vais sûrement s'entraîner un peu avant Ce qu'il a ne dure rien de bon Salazar Serpentard nous a compliqué la tâche Cet extrait de journal Il parle de ce qu'on ressent quand on est perdu et rejeté Ça s'est ouvert en associant les symboles C'est ce que je comptais faire Mais... On a devancé Lumos Beau travail Noctua évoque des épreuves douloureuses et difficiles Mais aussi des récompenses Douloureux C'est ce qui m'inquiète Tout ce que j'ai entendu c'est récompenses Serpentard était plutôt joueur on dirait C'est pour elle de famille Des fois dans une glace Sébastien Ominis Ta tante voulait changer les traditions de ta famille Oui Et c'est pour cette raison que je l'adorais Très bon travail On se rapproche du scriptorium C'est troublant Cet endroit est vraiment troublant Mais nous devons continuer Pour ma tante Oulala Je crois que nous sommes de nouveau bloqués Salazar Serpentard n'en a donc pas fini avec nous Oh non Oulala C'est horrible C'est horrible C'est horrible que je n'ai plus de famille. Sébastien et toi allez devoir trouver une autre solution. On devrait reparler à Sébastien. On dirait vraiment les histoires, genre quand on a 12 ans, on fait le pigeon voyageur entre les gens pour résoudre des disputes et tout là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Hominis n'acceptera pas de lancer le sortilège Doloris. C'est ridicule. Comme s'il valait mieux mourir ici plutôt que lancer un fichu sort. C'est à nous d'agir. Je peux t'apprendre en Doloris, bien te le lancer. Attends, tu ne m'as pas dit que tu savais lancer en Doloris. Je ne sais pas si c'est le cas. Hominis le sait, pourtant il ne nous laisse pas le choix. Je n'ai pas envie de finir comme Noctua Gont. Je pense pouvoir le faire s'il le faut. Se faire torturer par Sébastien ? Torturer Sébastien ? Non, en vrai, je préfère 100% qu'il le lance sur moi en l'apprenant quand même. Je veux apprendre le sortilège, mais je ne l'utiliserai pas sur toi. Ce sera à toi de le faire. Merci, je ne l'oublierai pas. Je ne pensais pas qu'on apprendrait ce genre de sort. C'est bon ? Je suis prête. Ok. Je suis une femme forte. On ne va y croire. Sébastien, Hominis, il y a un livre, juste ici. Oh là là, c'est quand il a mis le basilic dans la chambre de secret, ça. On dirait une sorte de livre de sort. C'est incroyable. Un objet ayant appartenu à un fondateur de Poudlard. Quel honneur. Pourquoi Hominis ne m'a-t-il jamais parlé de sa tente et de sa découverte ? Que vas-tu faire du livre de sort de Serpentard ? Ce que je fais avec tous les livres, je le lirai. C'est une habitude que m'ont inculqué mes parents. Je ne veux pas partir, mais je vous dois une fière chandelle à tous les deux. Sans vous, on n'y serait jamais parvenus. Nous avons de la chance d'être encore en vie. Nous devons jurer de ne plus jamais faire une chose pareille. Je pars toute seule ? Au sujet de ta tente, Sébastien, s'il te plaît. Je pensais vraiment ce que j'ai dit. Nous devons jurer de ne plus jamais nous frotter à la magie noire. C'est promis. Je suis sincèrement désolé pour ta tente, Hominis. Après tout ce qui s'est passé, je suis reconnaissant de savoir ce qui lui est arrivé. Merci. Eh ben, c'était trop cool. Sébastien ! J'ai trop kiffé cette vision. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En vrai, je suis trop contente de la quête avec Sébastien et Hominis. Je trouvais ça super intéressant. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour la suite. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !